Et bonjour à tous c'est The Eye Collection et dans cette vidéo je vais vous présenter le casque Marshall Major de la marque Marshall Donc le casque Marshall Major c'est un casque comme celui-ci, je ne vais pas vous le décrire énormément Je vais simplement vous parler un peu du design, donc premièrement je l'ai acheté pour un design qui est à lui tout seul assez cool, sympa Car comparé à d'autres casques qui sont eux en plastique, même si lui aussi a quelques parties en plastique, il ne donne vraiment pas l'impression d'être en plastique Vous voyez il donne l'impression d'avoir un beau cuir, bien fini et tout le reste Voilà, alors premièrement les oreillettes, alors les oreillettes sont elles toutes petites Voilà, avec des coussinets vraiment très agréables, ils sont mous, ils tiennent vraiment bien l'oreille Même si le casque paraît vraiment petit, la première fois que je l'ai vu je me suis dit mais il est tout petit Il doit exister une gamme juste au dessus pour les plus grandes oreilles mais non En fait il est petit mais il rentre très bien dans la tête et il n'est pas si petit que ça Deuxièmement il y a l'arceau ici, qui est lui aussi assez beau et très confortable avec ici une mousse intérieure avec une signature assez bien faite Qui va bien sur la tête Troisième point, il y a ici donc des oreillettes ajustables, donc en poussant ou en tirant Donc pour avoir de grand et une petite longueur Puis après passons aussi aux finitions On a ici par exemple l'écriture Marshall sur l'écriture dorée On a ici pareil de l'écriture Marshall, on a ici le logo Marshall Ici une imitation cuir, l'intérieur aussi imitation cuir Et puis après on arrive au câble Le câble quant à lui est vraiment un énorme atout pour ce casque Car il est composé ici d'une rallonge, une rallonge amovible, je ne sais pas si on dit ça comme ça Et une télécommande, une télécommande micro Alors il suffit, il y a un petit bouton et un petit trou Le petit trou sert à bien entendu parler et enregistrer Et le petit bouton sert si on appuie une fois à mettre pause ou plaie Si on appuie deux fois à changer de musique, donc ça veut dire avancer Et si on appuie trois fois à revenir à la musique que l'on était juste avant Ça c'est très pratique Troisième point, je ne sais plus à combien j'en suis Il y a ici un embout qui est assez sympa En plaqué or Tout simplement Marshall propose juste avec ce casque un autre embout Un embout 6,3 mm Qui est exactement comme celui-ci Mais en beaucoup plus gros Et on a juste là, le clip c'est dedans Pour pouvoir le rentrer par exemple dans un ampli de guitare Ou dans une chaîne EFI qui utilise des 6,3 mm Troisième point vraiment important que Marshall n'a pas oublié de faire C'est qu'on a un iPhone K13 ou K4 avec un bumper Et on ne peut pas rentrer ce petit câble dedans Même en forçant oui, mais après ça va démolir le contour de l'iPhone Donc ils vendent avec ce petit adaptateur Donc ce petit embout qui permet quand on rentre ceci dedans D'avoir la possibilité de rentrer ceci dedans Et comme ça on a la possibilité d'écouter sa musique Il y a juste ça de plus Donc quand on le met dans la poche ça ne se voit pas du tout Et c'est vraiment très pratique Quand on n'a pas à enlever le bumper, le remettre, etc Juste tout ça pour écouter sa musique Niveau boîte La boîte du Marshall Major est assez simple C'est du carton tout simplement Un carton qui est assez sympa Même dans du carton car il s'ouvre comme ceci Contour de la boîte Tout simplement Alors vous vous demandez pourquoi ça arrachait Parce qu'il me fallait le code barre pour faire quelque chose tout simplement Et le code barre se trouve juste ici On va passer derrière aux spécifications Alors comme je vous l'ai dit Donc il y a des coussinets, etc Donc le 6,3 mm L'adaptateur, il est repliable Oui ça je ne vous l'ai pas dit, je vais vous le montrer après Donc il est repliable en lui-même Donc un clic, pause, décrocher, raccrocher, double clic, avancer, triple clic Revenir en arrière, voilà ce qu'il donne avec un téléphone Oui Alors le Marshall est repliable sur lui-même Tout simplement en poussant le plus bêtement du monde possible Ceci comme ça Donc il prend assez moins de place que des pliés comme ceci Et voilà Alors niveau tête sur moi, il ne me va pas du tout Mais ça donne ceci Là je l'ai mis à l'envers parce que ça se met comme ceci Si il vous va bien Parce qu'il y a sur le côté, right and left Niveau son, parce que c'est le plus important pour un casque Avec le design, le son est vraiment super bon Il y a des bonnes bases, des bons médiums Tout est bon Même si il sert trop la tête Donc au bout d'un moment il faut l'enlever de sa tête Sinon on a vraiment très très mal aux oreilles Ça c'est le seul point négatif que je lui donne Niveau prix, pour finir Il n'est pas cher du tout Il est aux environs des 100 euros Un peu moins de 100 euros Pour un casque comme ça Assez design, assez joli Et qui a un super bon son Et bien c'est un super bon rapport qualité prix Donc voilà, merci à tous de regarder cette vidéo Si vous avez n'importe quelle question Que ce soit sur le casque ou sur d'autres choses Allez sur theicollection.wordpress.com Ou sur la page Facebook The Eye Collection Car je réponds à énormément de questions en ce moment Donc si vous en avez, au lieu de les pousser dans les commentaires Allez les poster directement sur la page Facebook Ou sur le site Voilà, merci à tous de regarder cette vidéo Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Allez, bye bye